Bonjour à tous les futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. On parle du second semestre aujourd'hui. Alors que vous soyez en études de droit déjà, que vous fassiez d'autres études, que vous soyez au lycée ou non, tout le monde appréhende un petit peu le second semestre. Après avoir passé les premiers partiels ou examens en décembre, en janvier, la reprise est toujours un petit peu compliquée. J'ai déjà parlé du sujet de la reprise et comment reprendre de manière la plus simple possible. Maintenant, quels sont les conseils pour le second semestre ? Prenons en considération le fait que nous sommes, nous, étudiants en hybride. La complexité de travailler en hybride ou tout à fait à distance, c'est le relationnel et c'est la méthode d'apprentissage. Du coup, mon premier conseil est d'enlever toutes les méthodes d'apprentissage qui n'ont pas fonctionné au premier semestre. Revoir sa méthode de travail ou en tout cas toutes les méthodes qui ne nous ont pas convenu jusqu'ici ou qui nous ont convenu mais qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que vos fiches ont véritablement fonctionné ? Est-ce que vos cours ont été bien appris ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir retenu beaucoup de choses ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu des manques ? Est-ce que votre organisation temporelle et semestrielle plus globalement a été complète ? Est-ce que vous avez réussi à faire tout ce que vous aviez envie de faire ? Toutes ces questions sont les choses que vous devez vous poser personnellement de manière à faire une introspection et à revoir concrètement et vous faire un petit bilan du premier semestre afin de pouvoir avancer dans le semestre. Deuxième chose, pour moi ce qui est important pour la reprise du second semestre c'est de bien considérer le fait ou en tout cas de considérer le fait que de toute manière nous ne reprendrons pas directement en physique. Avec ça, il faut organiser l'attendu de notre cours et notre emploi du temps en fonction de nos humeurs. Oui, en effet, comme vous le savez et comme vous avez dû le remarquer depuis un an déjà que nous sommes en distanciel, en tout cas nous étudiants c'est compliqué de se motiver tous les jours à faire du travail c'est compliqué d'organiser notre journée, à faire des exercices qui ne nous plaisent pas forcément, etc. Et c'est normal. Organiser sa semaine en fonction de son humeur et de se laisser une plus large tranche je ne sais pas jusqu'alors comment vous étiez organisé mais il est important que vous vous laissiez une charge de possibilité de ne rien faire ou en tout cas une possibilité de ne pas très bien suivre les cours à un moment donné parce que de toute manière, rester 6 heures d'affilée connecté et à fond dans le travail c'est compliqué. qui va en second ou seconde dans l'organisation c'est de vous relayer. Contrairement à ce que l'on croit et jusqu'alors vous avez sûrement vu au second semestre des cours pendant lesquels il était très difficile pour vous d'assister et d'autres dont il était beaucoup plus simple. Et avez-vous des personnes ou des collègues à qui vous faites confiance avec qui vous travaillez, d'autres étudiants ? En tout cas, je vous conseille fortement la notion d'échange de cours. Vous devez effectivement vous travailler à proprement parler la notion de votre côté la personne ne peut pas travailler la notion à votre place la prise de notes du cours n'est pas obligée d'être obligatoirement vous à tous les cours. Si une personne de votre entourage qui est étudiant les mêmes facs que vous et qui a les mêmes cours que vous assiste à ce cours-là pourquoi pas vous assister à celui d'après et après vous faire un échange de notes. Ainsi, vous pourrez expliquer la notion que vous venez d'aborder à l'autre personne et vice versa. Pour moi, c'est une des organisations à mettre au second semestre le travail en binôme. La troisième chose qui est importante pour avancer dans le second semestre c'est de ne pas tenir compte du fait que nous n'avons pas réussi plein de choses comment dire ça correctement ? En gros, il ne faut pas considérer qu'on a raté notre année parce qu'on n'est pas sûr d'avoir réussi le premier semestre. Le second, généralement, rattrape pas mal de notes du premier et vous avez également la possibilité de faire des rattrapages ou des ajaps, etc. Bref, il ne faut pas rester trop longtemps fixé sur nos erreurs parce que ça, c'est une problématique absolument compliquée. On a l'impression que le second semestre ne va servir à rien puisque de toute façon, nos notes sont tellement basses du premier semestre que de toute façon, on ne va pas réussir. Je vous donne ce petit tips-là parce que c'est quelque chose qui est très important. Comme vous le savez, moi j'ai refait plusieurs fois mes L1. Il faut savoir que mon second semestre de L1, je l'ai validé la première fois. Ma première année de première année, j'ai validé le second semestre et du coup, c'était un semestre en moins. Donc, quand j'ai refait ma première année, je n'avais que cours pendant six mois dans l'année. Et vraiment, ça m'a énormément aidée parce que je me suis rendu compte que j'étais soulagée en fait de toute une partie. Donc, même si vous ne validez pas toute ou l'entièreté de votre premier semestre ou qu'au final, vous ne passez pas à l'année supérieure, il est intéressant de valider le plus de matière possible au second semestre. En tout cas, d'essayer de rattraper au maximum ou de faire votre maximum pendant le second semestre parce qu'il faut savoir que vous serez peut-être soulagé d'un semestre. Et un semestre, ça vous donne un semestre de plus pour faire d'autres occupations, notamment travailler, chercher un stage ou passer d'autres diplômes. Je vous déconseille de vous dire que vous avez plus de temps pour réviser et de considérer plutôt que vous n'en avez pas suffisamment afin de tout de suite vous mettre au travail et de vous donner un coup de boost. Considérez l'investissement que vous avez fait dans vos appareils électroniques. Considérez l'organisation numérique que vous aviez jusqu'alors pour travailler au mieux. Sur quoi vous preniez vos notes ? Est-ce que vous les preniez à la main ? Est-ce que vous les présentez sur PC ? Aussi, au second semestre, je vous conseille fortement de vous accompagner de livres. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. On a un petit coup de mou et on ne sait pas trop quoi faire. Pendant que vos bibliothèques sont ouvertes, si elles sont ouvertes, auquel cas en ligne. Donc généralement, les manuels qui sont disponibles dans votre bibliothèque en physique sont également disponibles en bibliothèque numérique. Cela vous permet d'éviter d'acheter des livres. Et du coup, ça vous permet également d'avoir une pluralité de sources. Ils arrivent tous d'avoir un coup de mou. Et du coup, on arrive à mal saisir le CM, mal le comprendre et on n'est pas intéressé. Des fois, le manuel ou les vidéos sont un meilleur moyen d'apprendre ou de se renseigner sur le sujet ou de comprendre une notion. Vous ne repassez pas les matières que vous avez déjà validées. Il y a également pas mal de solutions tutorées. Et je pense que c'est important de faire des tests en ligne. Je sais qu'il y en a énormément sur plein de plateformes, sur des matières présélectionnées. Par exemple, le droit pénal, je sais qu'il existe pas mal de QCM ou des choses comme ça gratuites en ligne. Et pourquoi pas mettre également vos productions sur des sites internet où on vous propose une relecture en vous expliquant ce qui va, ce qui ne va pas. Si vous n'avez pas compris la correction du prof, que le prof ne vous fait pas une correction. En tout cas, ne restez pas avec les mauvaises choses qui vous ont liées, en tout cas, pendant le premier semestre et faites votre maximum pendant le second semestre. Comme d'habitude, je suis là pour vous si vous avez des questions à me poser ou si vous avez besoin de moi pour vos études ou pour des questions d'ordre pratique, etc. C'est toujours avec plaisir. Faites-vous confiance, vous allez réussir votre second semestre. Motivez-vous et si vous n'y arrivez pas, comptez sur les autres aussi. C'était Ifad, je vais vous mettre ce média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !